Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mlle Jad. Bonjour M. Calvi. Ce matin, la vague de froid est devenue encore plus intense à travers tout notre pays, n'épargnant pas les petits villages, pas même celui de Francis Cabrel à Astafor, n'est-ce pas Francis ? Ce matin, en regardant par la fenêtre de mes yeux, j'ai vu qu'au dehors c'était tout blanc. Blanc comme le linge lavé avec tes mains de femme dans la lessiveuse. Blanc comme le blanc des oeufs en neige pour faire le gâteau. C'était tellement, tellement, tellement blanc. Merci pour ces belles images poétiques Francis. Vous nous confirmez donc que le gel s'est installé chez vous aussi dans le Lot et Garonne. Le gel est partout et ça me rend fou. Ça fait geler les choux, ça déplume les hiboux, ça gère sur les genoux. Ça fait fendre les cailloux et ça enrume les poux. Tu as des poux dans tes cheveux de femme, n'oublie pas de mettre un bonnet pour qu'ils éternuent. Je l'ai vu ton bonnet, il est joli ton bonnet, avec un beau pom-pom. Mais c'est vrai. D'autres conseils à nous donner ? Le jour où il fait froid, si tu as la grippe, il faut te moucher dans ta manche ou dans tes cheveux de femme. Il ne faut pas cracher dans l'assiette de ton voisin, sinon il va se mettre à tousser. Cof, cof ! Oui, merci. Merci Francis pour ces précieux conseils. Et attention dans la cabane au fond du jardin, à part de geler les roustons. Quand tu baisses ton pantalon, tu peux caker des glaçons. C'est bon, merci Francis, on a compris. En cette période de grand froid, nous pensons tout particulièrement à nos auditeurs qui sont loin des grandes villes. Pour découvrir comment se passe cet épisode hivernal, loin de nos métropoles, je me tourne vers notre ami Jean-Pierre Pernault. Et oui ma petite Jade, vous avez vu la météo d'Evelyne Delia, c'est pas folichon, on va encore battre des records de froid dans nos régions. Ces régions que nous aimons tant, pourtant loin de la capitale, on s'est s'organisées pour passer du mieux possible cet épisode glacial. En direction, Ilésine sur le PQ. Un petit village du Quercis-Blanc, où le maire d'Hiverdroite, Jackie Chiasson, a eu l'idée d'implanter une station de tussalithérapie. Vous voulez dire de thalassothérapie je suppose Jean-Pierre ? C'est presque pareil ma petite Jade, car il s'agit en fait de profiter de la bonne chaleur naturelle des eaux usées de la commune, pour permettre aux habitants de se baigner toute l'année dans une eau à 37 degrés. Rien de manque au baigneur, jacuzzi dans la station d'épuration bouillonnante. Ah non ! C'est pas au pur hein ! Enveloppement debout des pendages et puis la traditionnelle roulade dans la neige qui ravigote et fait circuler le sang, une expérience inoubliable à ne pas rater. Ah bah on s'en doute Jean-Pierre, merci pour ce conseil. Mais c'est pas tout ma petite Jade, car pour attirer les curistes, la station propose aussi des soins de beauté complets et c'est naturellement le quinquahier du village, fort sympathique. Celui qu'on appelait jadis le marchand de couleurs, qui épile les testicules de ces messieurs au chatterton et qui fait le maillot de ses dames au roundup. Eh bien merci Jean-Pierre ! Bonjour Franck Ribéry ! Bonjour Mademoiselle Jade ! Ah bah vous êtes de très bonne humeur Franck Ribéry ! Ah bah elle fait froid ! C'est vrai ! Ah bah elle fait froid ! Du coup il y a beaucoup de matchs qui sont annulationnés à cause que la pelouse elle est toute dure comme ma zezette. Oh non ! Ouais il faut nous comprendre aussi hein ! Quand tu renifles ça fait des glaçons dans le nez, quand tu baves ça fait des stalactites, si t'as la goutte au nœud ça fait des stalactites. Parfait ! Alors selon les prévisionnistes météo, la vague de froid actuellement en cours sur notre pays devrait durer encore quelques temps. Faut-il avoir peur des températures extrêmes à venir ? Pour le savoir, nous avons recherché ce qu'on disait les prédictions de notre ami Haroun Tazief. On va encore dire que je suis Cassandre, mais c'est sûr et c'est sûr et certain. En février, une nouvelle ère glacière s'instarrera sur tout le territoire français. 100 000 mégawatts ! Le thermomètre plongera en dessous de zéro jusqu'à moins 34, il y a la radio ARTL. Les journalistes parleront du froid pendant des heures et des heures. Sous l'effet du gel, les canalisations exploseront et les plaques d'égouts sauteront en faisant jaillir des geysers de merde bouillante dans les rues. Le froid fera des ravages dans la population des grandes métropoles, les oreilles et les orteils tomberont, les poils du nez deviendront cassants comme du verre. Et les gens, pour se réchauffer, se réfugieront dans les congélateurs des magasins Picard. Le gouvernement fera éliporter des thermoses de viandox et des barres de vaux maltines aux populations isolées. Dans la rue, les vieilles dames se feront dérober leurs sous-vêtements d'amarres en thermos lactiles. Oui, oui, je sais, c'est très dramatique. À Paris, sous le poids de la glace, la tour Eiffel s'enfoncera dans le sol et les touristes furieux se feront rembourser leur billet au palais des sports. Et le pile, le pile, c'est que ça va durer au moins jusqu'au 14 février, le soir de Saint-Valentin. Les amoureux qui s'embrasseront sur la bouche resteront soudés par la langue. Il faudra décoller ceux qui auront copulé en rejetant des saudes au bouillant. Pour emmerder le gouvernement, Air France se mettra en grève. Oui, oui, je l'ai prévu. Bonjour Lambert Wilson. Je vous l'ai déjà dit, call me simply Lambert, me chiamo Lamberto. Ich heiße Lambert, n'arrivons-moi Lambert. Même si vous êtes un acteur international, Lambert, si vous le voulez bien. C'est une femme. C'est vrai. On va poursuivre en français. Vous vouliez l'entendre. Hommage à l'abbé Pierre que vous avez bien connu, n'est-ce pas ? Oui, l'abbé Pierre que j'ai incarné en 1989. Night, Night Night, dans Hiver 54, l'abbé Pierre. Un merveilleux film, a beautiful movie de Denis Amar. Amar, il marre et la mer, la mer qu'on voit danser Beyoncé. Oui, excusez-moi de vous interrompre Lambert, mais il y avait un lien très fort entre vous et l'abbé Pierre. Oui, comme je l'ai dit sur le divan de mon ami Marc-Olivier Fougiel, manque de frottes jours. J'ai vécu une histoire d'amour incroyablement forte avec l'abbé Pierre. Une histoire d'amour. D'accord, une relation somme toute platonique. Toute platonique. Ta mère, car plus encore qu'un bon père, l'abbé Pierre fut pour moi une mère. Oui, une mère, car sous sa soutane, l'abbé Pierre était une femme. Une femme à bar, mais une sainte femme, comme la sainte Viège Marie que je prie en chantant l'abbé Maria. Maria, Maria. Merci, Lambert. Eh bien, si avec ça vous n'avez pas envie d'aller sur le site rtl.fr pour retrouver Laurent et toute son équipe, n'hésitez pas. Mais vous avez d'autres occasions, et c'est cela qui est formidable. Laurent Gérard, Jade, tous les week-ends dans la matinale d'RTL à 6h15 avec Vincent Perrault. Et à 7h50 avec Stéphane Carpentier. Dans un instant, un laissez-vous tenter exceptionnel avec un chanteur qui ne l'est pas moins, Mathieu Chédide M, est avec nous sur RTL en exclusivité pour la sortie. Aujourd'hui même de son dernier album, L'être un fils.